Aujourd'hui, on va analyser le patrimoine d'un abonné de 45 ans qui croit énormément aux crypto-monnaies. On se retrouve directement sur mon écran. Du coup, on va voir qu'il a un patrimoine brut de 313 532 euros et un patrimoine net de 102 522 euros. Certainement un crédit pour de l'immobilier ou autre. Et justement, on va le voir dès maintenant sa répartition. On a du coût de l'immobilier comme on s'y attendait à 81,3%. Peut-être une résidence principale. En deuxième position, la crypto-monnaie à 12,3%. Et enfin, les livrer à 6%. Donc rien que déjà sur cette répartition, on peut voir que c'est un portefeuille très peu diversifié. Pourtant, avec quand même une belle quantité d'argent en fait en patrimoine. A voir la suite de l'analyse. Pourquoi est-ce qu'il a choisi cette répartition-là ? Du coup, il nous dit qu'il est cadre dans une grande entreprise à 45 ans. Marié avec un enfant, il est propriétaire de son appartement acheté à crédit. Ce qui nous explique la différence entre le patrimoine net et brut en fait. Qui est certainement dû à ce crédit-là. Sa stratégie, il gagne 2945 euros net par mois. Ce qui est déjà un très beau salaire. 1300 euros vont dans les dépenses obligatoires. Dont le crédit où il fait 50-50 avec sa femme. 1045 euros dans l'épargne et l'investissement. Qui est une très belle somme à investir pour une personne. Et aussi 600 euros dans les loisirs et les voyages. Parce qu'il ne faut pas oublier de se faire plaisir. Ces placements actuels, on compte l'immobilier, la crypto et les livrer. En premier, du coup, on a évidemment l'immobilier avec 255 000 euros. Suivi de la crypto avec 38 680 euros. Et c'est livré à hauteur de 19 852 euros. Donc, il faut savoir du coup que je détaillerai en détail sa stratégie complète juste après. En commentaire, il nous dit qu'il adore la crypto-monnaie. Le potentiel futur de ces dernières. C'est pourquoi j'investis entièrement sur cet actif. Même si je ne suis pas fermé aux autres placements. C'est assez intéressant. Parce que je pense qu'il va falloir que tu commences petit à petit à te diversifier par la suite. Je compte remplir mon livret A. Donc, si je ne dis pas de bêtises, son plafond est à 22 950 euros. Dans l'objectif d'investir dans l'immobilier par la suite. Si je peux encore emprunter. Et son objectif, c'est les 100 000 euros en crypto-monnaie dans 5 ans. Du coup, on ne va pas se mentir. On voit que tu as déjà une très bonne stratégie crypto-monnaie. A voir quel actif, tu vas peut-être potentiellement ajouter par la suite. Mais déjà, dans l'immobilier, du coup, c'est uniquement ta résidence principale que tu as à l'heure actuelle. Tu as un crédit restant de 211 010 euros. Et tu as emprunté à 25 ans à 2,9% hors assurance. Ce qui est un très beau taux quand on voit les taux à l'heure actuelle. Et pourquoi ne même pas le renégocier si les taux rebaissent en dessous de cela. Même si ça ne risque pas d'arriver dans les mois prochains, malheureusement. Donc, là-dessus, ça peut être très intéressant si tu le peux. Et on le verra par la suite. Du coup, investir dans l'immobilier locatif cette fois. De patrimoine en tout cas. Afin d'augmenter ton patrimoine plus rapidement. Mais également, du coup, tes revenus passifs pour pouvoir investir plus par la suite. Ensuite, en termes de crypto-monnaie. Du coup, tu nous dis que tu es 100% sur le Bitcoin. Donc, tu es un Bitcoin maximaliste. C'est-à-dire que c'est une personne qui n'investit uniquement sur cette crypto-monnaie-là. Il faut savoir que ça a ses avantages. Mais aussi ses inconvénients. Parce qu'à la fois, tu vas bénéficier du plus gros acteur du marché à l'heure actuelle. Mais si demain, celui-ci se fait détrôner, voire pire. Imaginons qu'il n'y ait que le Bitcoin qui soit affecté en fait par une baisse. Eh bien, tu pourrais voir ton patrimoine largement baisser. Même si les crypto-monnaies, c'est un petit peu différent. Parce qu'on ne va pas se mentir. C'est lui qui drive le marché. Je te conseillerais quand même de diversifier un minimum. Notamment avec Ethereum. Et peut-être quelques altcoins auxquels tu peux croire. Après, c'est une stratégie qui reste viable. Mais qui est beaucoup plus risquée. On ne va pas se mentir. Qu'une stratégie un petit peu plus diversifiée. Sur l'ensemble du secteur. Tu nous rajoutes également que tu as un PRU. Donc, un prix de revient unitaire de 37 600 dollars. C'est-à-dire que son portefeuille moyen, en fait, il faut que le Bitcoin soit au-dessus de 37 600 dollars pour gagner de l'argent. Et on voit à l'heure actuelle que le Bitcoin est largement au-dessus. Tu es quasiment en x2 par rapport à ton PRU. Ce qui est une très bonne nouvelle. Même si tu as certainement dû t'accrocher, malheureusement, lors de l'épisode de Beer Market, en fait, qu'on a connu de 2022 à 2023. Où on a eu un Bitcoin qui est carrément passé autour des 15 000 dollars. Donc, évidemment, ton patrimoine est sujet à beaucoup plus de volatilité qu'une personne qui investit en bourse de manière générale. Que ce soit à la hausse ou à la baisse. Même si, en ce moment, tu es très chanceux. Parce qu'évidemment, il a battu ce record historique. Et sur un an, il fait plus de 200%. Pour finir, tu nous dis que tu as la majorité, du coup, de tes cryptos sur Binance. Je te conseillerais plutôt de changer un petit peu cette méthode-là. Pourquoi ? Parce que si Binance finit comme FTX ou d'autres plateformes à faire faillite. Malheureusement, tu risques de ne plus jamais revoir tes crypto-monnaies si tu n'as pas les clés privées. Donc, je te conseille plus largement de les sécuriser sur un hardware wallet type Ledger ou autre. Et essaye de peut-être les répartir, même si tu le souhaites. Peut-être 80% sur une Ledger, imaginons, ou tout autre hardware wallet. Et enfin, une petite partie peut-être en stacking afin de gagner un petit peu d'argent sur ces revenus-là. À toi de voir comment tu veux gérer ça. Mais je te déconseillerais de tout laisser sur un exchange. Parce que comme son nom l'indique, c'est fait pour faire des échanges et non pas réellement de stacker de la crypto-monnaie dessus. Et enfin, on a les livrets à hauteur de 19 852 euros. Donc là-dessus, que du livret A que tu comptes remplir. Et là-dessus, il n'y a pas de souci. Puisqu'évidemment, si tu comptes investir dans l'immobilier, c'est très important d'avoir soit un apport, soit de l'argent pour prévoir d'éventuels problèmes qui pourraient arriver. Mais donc, en termes d'actifs que tu pourrais potentiellement ajouter ou d'autres placements. Premièrement, tu as l'immobilier si c'est possible. On va calculer ça juste après. Mais surtout, la bourse. Pourquoi pas investir un peu dans d'autres actifs, sachant que tu as déjà une très bonne capacité d'épargne et d'investissement. On pourrait imaginer qu'une fois ton livret à rempli, tu dégagerais toute cette capacité-là pour vers des actifs type bourse, crypto-monnaie ou autre. Tu as largement de quoi investir dans différents actifs. Pourquoi ne pas faire crypto-monnaie et bourse avec un simple ETF monde, par exemple, dans un PEA serait largement suffisant. Et si tu veux mettre l'accent sur la crypto-monnaie, rien ne t'empêcherait à ce moment-là d'investir peut-être 700 euros en crypto et 300 euros en bourse. Histoire de quand même remplir petit à petit ton livret A et profiter de son avantage fiscal. Surtout que tu ne l'as pas encore ouvert. Et il faut savoir que ce dernier, il faut 5 ans de détention pour en bénéficier. Donc, je te conseillerais de l'ouvrir le plus rapidement possible si tu aimerais te diriger vers la bourse, évidemment, et vers un PEA notamment. Mais hormis cela, en parlant des 100 000 euros en crypto-monnaie dans 5 ans, je pense que c'est largement faisable. Imaginons que tu investirais 1 000 euros en fait sur les 5 prochaines années. Tous les mois, ça te ferait à peu près 60 000 euros supplémentaires. Tu as déjà 38 000 euros sans compter la prise de valeur du Bitcoin, évidemment, qui sera en train de fluctuer. Mais je pense que c'est un objectif qui est largement atteignable. Tu peux même viser peut-être un peu plus en termes de patrimoine global. Et on va voir directement combien est-ce que tu vas pouvoir encore emprunter malgré le fait que tu as déjà un crédit. C'est vrai que ce n'est peut-être pas la meilleure solution de faire sa résidence principale avant sa résidence locative. Il n'y a pas réellement de bon cas. Tout dépendra en fait de la situation de chacun. Mais si on prend en compte ton salaire de 2 945 euros avec un âge de 45 ans et qu'on prend en compte que tu as déjà un crédit. Donc, on va mettre crédit pour une résidence secondaire même si ce n'est pas réellement le cas. Donc, ça ferait du coup un total de 650 euros. On mettrait parce qu'environ 255 000 euros de crédit. C'est à peu près autour des 1 200-1 300 euros par mois sachant que tu partages moitié-moitié avec ta femme. On va mettre ça afin d'avoir une capacité d'endettement du coup d'à peu près 60 000 sur 20 ans et de 68 000 sur 25 ans. Évidemment, c'est avec les taux actuels. Si tu aurais eu des taux un peu comme toi à l'époque, tu aurais pu emprunter environ 80 000 euros. Et si tu te mets avec ta femme, évidemment, tu pourras emprunter bien plus. Tout dépendra de combien est-ce qu'elle gagne et à quelle hauteur elle est endettée. Mais donc, ça peut être très bien pour un premier projet immobilier sachant que tu as déjà un bel apport. D'ailleurs, savoir l'analyse d'un autre abonné, je te la mets juste ici. On se retrouve juste derrière. A tout de suite. C'était Maxime.